Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Séance d'apprentissage à distance. Je suis M. Envoué Borgolby-Paul, enseignant de lettres classiques. Je suis aussi le tuteur de tous les élèves de la classe de première A1 pour toutes les activités qui concernent l'église de la culture du grec classique. Notre séance d'aujourd'hui va commencer par la question du travail de l'élan, de notre dernier rencontre, notre dernier travail. Et la consigne était la suivante. En vous servant de la traduction, proposer un titre à ce texte, ainsi qu'un bref commentaire. Nous avons traduit un texte qui nous amenait à partager. En ne pas oeuvrer pour nous, mais pour les autres. L'exemple avait été pris sur l'abeille qui travaille pas pour elle, mais pour la ruche. Et aussi pour le profit de l'homme. L'homme tire des profits du travail de l'abeille, que ce soit pour la gastronomie, la pharmaceutique, ainsi de suite. Donc, on a pris l'exemple avec l'abeille et, à contrario, l'araignée qui n'oeuvre que pour elle. Et, on a, on va se rembourser le corpus et nous allons proposer donc, comme titre, un discours contre l'égoïsme. Parce que l'auteur ici nous montre, par des exemples précis, on a parlé de l'abeille, on a parlé de l'araignée. À quel point être altruiste est bénéfique pour ceux qui nous entourent? Il vaut mieux être altruiste, partager avec les autres ce qu'on a, mettre au service des autres nos aptitudes. Et tout cela contribue à nous développer tous ensemble. C'est un texte de Jean Chrysostome, qui renvoie à l'autrui, dont le champ d'Escala est beaucoup plus centré sur l'autrui, sur le partage, sur l'altruisme. On se projette beaucoup plus dans le sens du partage. Et ce texte suscite en nous l'honneur et la fierté qu'on ressent à faire du bien aux autres. Ce texte prône la solidarité, l'interdépendance. L'interdépendance, c'est-à-dire, on voit une sinalagmaticité, une conjugaison, une conjonction. De plusieurs personnes, de plusieurs qualités, de plusieurs aptitudes, une communion même. Il faut savoir faire un avec l'autre, partager, communier avec l'autre, s'unir à l'autre, pouvoir avancer ensemble. Il n'y a aucun profit, il n'y a aucune satisfaction réelle, sincère à évoluer seul. Et ce sont ces valeurs-là, ce sont ces valeurs dont notre société a besoin aujourd'hui. Nous avons besoin de partager avec les autres ce que nous avons. Il ne faut pas garder tout pour soi-même et espérer que les autres, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas certaines aptitudes, s'en sortent. Non, il faut partager. Il faut tirer l'autre, qui est le bas, qui s'embourbe, qui est en difficulté. Il faut pouvoir tirer l'autre pour pouvoir avancer ensemble. Et c'est à ça que Jean-Bizosto nous invite à travers son texte. Nous, disons donc la dernière fois qu'on va traiter des attitudes d'intégration encore, et nous serons encore centrés sur la traduction d'un texte. Le précepte sera le même, on aura un texte sans titre. Et le devoir, le travail à faire pour la prochaine fois, sera de proposer un titre et un commentaire. Bref, nous reviendrons dessus à la fin de notre séance. Les compétences sont les mêmes, telles que nous avons dû attendre quand nous sommes en première, à savoir l'identification, l'analyse et la traduction des éléments de morphosyntaxe préindividuellement, pour pouvoir les assembler, pour avoir un tout logique et cohérent à la fin. Ce sont ces aptitudes qu'il faut mobiliser et nous remémorer certaines notions encore, les notions de grammaire, conjugaison, lexicologie, les traductions, les techniques, en vrai, pour traduire une phrase grecque en français. C'est autant d'éléments à mobiliser pour cette séance de travail. Bien, quatre articulations dans notre séance, au cours de la séance. Tout d'abord, la présentation du corpus, la lecture, l'observation du corpus. Le rappel des étapes de la traduction, un bref rappel, c'est toujours important à faire. La traduction du texte proprement, c'est le texte que nous avons lu. Et à la fin, un devoir à faire, avec une consigne bien précise et bien claire. Découvrons donc notre corpus. Nous allons le couvrir une première fois et une seconde fois, un peu plus tard. Il est là, tout en haut, on peut savoir, on peut déjà voir d'où il est extrait. Il s'agit de Xenophon, le titre, c'est l'économique. Il s'agit de l'économique. entrepôie horizontale Otegar réergatia mateite raste eduquei einaikai existent ergazestai kaita somata kalistate kai e rostutata parikestai kaitas psukais kaita psukais ekista ascolian parikain filontekai o leon sunepimeleis tai sumparok sunein dekti eduquei hemin kai eisto alkimus einaik he georgia eksonton e rumaton ta epitedeia fuyusa tekae krefusa tus ergazomenus diatota tekae eduquei eduquei einaikai proston polion polion ote hebiodeia otikai politas aristus kai eunu status parikestai dokei to koino to koino comme nous l'avons dit il s'agit d'un extrait de l'ouvrage l'économie de xénophon apres apres la lecture nous allons rappeler les différentes étapes de la traduction d'un texte grec en français nous allons le faire brièvement puisque nous le rappelons déjà depuis le début tout d'abord avoir ces manuels à savoir le dictionnaire grec français et sa grammaire grec le dictionnaire grec pour nous aider lors de la traduction avec un vocabulaire approprié vis-à-vis d'un auteur précis vis-à-vis d'un contexte le dictionnaire grec nous rappelle, par exemple, le dictionnaire grec que nous traduisons a pour habitude de le traduire re georgia de cette manière platon, oui, il traduit georgia de telle autre manière l'isias traduit de telle autre manière c'est en ça que le dictionnaire grec français est important aussi dans un contexte nous aider dans le contexte, on peut être dans le contexte de guerre, d'agriculture, d'art, de justice, de droit, ainsi de suite le dictionnaire nous le précise et nous propose des traductions bien détaillées et bien claires la grammaire quant à elle nous aide à nous rémunérer certaines règles grammaticales, certaines formes verbales certaines formes nominales déjà vues mais oubliées la grammaire doit nous rappeler ces différents éléments et nous permettre de bien analyser un mot, une expression, une phrase afin de les traduire, traduire tous ces éléments lorsque nous avons apporté de nombreux outils, nos manuels, on va commencer avec, après avoir lu le porpus, avec la séparation du texte en phrase ou en proposition après cela, quand cela est fait, on identifie les formes verbales, on les analyse et on les traduit telles qu'elles sont envoyées ces formes verbales les traduit en français, ensuite on cherche leurs sujets, on va aussi analyser et traduire les sujets pour être des noms, des adjectifs, des adjectifs substantifs et oui des pronoms, des verbes à l'infinitif, on les analyse et on les traduit en français après les sujets, on cherche les mots qui sont rattachés à ces sujets, tels que les complements de nom ou les adjectifs épithètes, qu'on va aussi analyser et traduire en français puis vient le tour des mots invariables, comme on l'identifie, on détermine leur rôle, leur importance, leur impact dans la phrase on pense là aux conjonctions de subordination, aux adhérents, aux prépositions les termines leur rôle, on les traduit en français, en fonction du rôle qu'ils jouent dans la phrase ensuite, les autres complements, COD, COI et complements circonstantiels qu'on traduit aussi en français le sens va apparaître, le sens va apparaître, l'idée générale va apparaître à la fin de cette analyse grammaticale voire même logique le sens va nous permettre de rédiger notre traduction dans un meilleur style notre traduction dans un style un peu plus intrayant et dans le respect de ces différentes étapes, nous allons commencer quand on traduit le corpus en commençant par la lecture donc la relecture, puisque nous l'avons déjà vu la relecture de notre corpus grec tiré de l'économie de Xénophon et donc immédiatement de André Kalloté Cagato, Ergassian, Enaï Kai Epistemen, Kratsisten Georgian, av esta Epiteteia Anthropoi Horizontai Otegar he ergassia, matei te raste edo kei einae, kai eziste ergazestai, kai ta somata malista te kai euros totata marikestai, kai taes psukais ekista askolian parkein filon te kai polion sunepimeleistae. Sumparoxunein de ti edo kei hemintai eisto alcimus einae, kai georgia exoton erumaton ta epitedia fiusate kai crefusa tus ergazomenus. Ergazomenus, diata de kai doxotate einae, koston poleion, ote he bioteia, oti kai politas, aristus kai, e, mu, enu status, parekestai doceito poino. Après la relecture, on va procéder, comme l'avons dit, phrase par phrase, ce qui est toujours assez facile pour pouvoir analyser et traduire un texte. On va donc proposer la traduction et analyse de quelques éléments suivants. Dans cette phrase, on peut relever cet homme intéressant comme Adri, qui vient de Rohaner, tout Andros, l'homme, dans l'expression Androgyne. On est le mythe de l'Androgyne, ces êtres qui, à l'origine, étaient hommes et femmes en un. On a Ané, Andros et Guné, Androgyne, ces êtres qui étaient à l'origine, un seul être qui a été séparé par deux, qui les a punis, et éparpillés par le monde entier. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on parle d'Amseur, c'est-à-dire que chaque Rohaner, Andro, cherche son, ou sa, Heguné, la femme qui lui correspond. Donc, celle avec qui, en principe, selon le mythe, celle avec qui il était unie dès le départ. C'est ça le mythe d'Androgyne, c'est ce que on observe aujourd'hui. Les hommes cherchent leur âme soeur, tout comme les femmes. Et c'est une attraction, une attraction, les êtres d'équité unis au départ, se cherchent toujours, se recherchent. Et c'est très important de rappeler cette histoire. Donc, chacun ici doit se souvenir qu'il a, selon le mythe, il a sa moitié quelque part dans le monde et qu'il se doit de la chercher, chercher sa moitié. C'est un homme chercher sa moitié femme, c'est une femme chercher sa moitié homme. Un jour, peut-être, nous l'espérons, ils seront à nouveau unis, comme à l'origine. Ils ne feront plus qu'un dans le mariage, dans leur foyer. Nous avons aussi épistémène, épistémène, la connaissance. La discipline scientifique, on l'appelle épistémologie, discours rationnel de la connaissance, la recherche de la connaissance, des questions perpétuelles. Nous avons aussi l'anthropoïde, l'anthropologie, le discours sur l'homme, la recherche, des questionnements sur l'homme en tant qu'homme. Qu'est-ce que l'homme ? Les questions qu'on se pose en anthropologie. Donc, même sans savoir de quelle discipline il s'agit, on peut partir de l'étymologie et savoir de quoi on va parler. Nous avons donc la forme verbale, et document, ça mène de documento. qui signifie juger, l'indicatif favoriste, première personne du pluriel. Nous jugions, nous avons jugé, on traduit ça de plusieurs manières, selon le contexte. Et, pour exemple, taille de porizomai, le verbe de bonan, il signifie se procurer, lui, les conjugales à voix moyenne, au présent de l'indicatif. On va proposer une traduction, la suivante, de ce que nous avons lu tout à l'heure, de la première phrase. Nous avons ensuite prouvé qu'il n'y a, pour un homme beau et bon, aucune profession, ni science, on n'a pas de « hey » juste, mais, au-dessus de l'agriculture qui procure aux hommes le nécessaire. Donc, ici, Zénophon nous informe que rien d'autre que l'agriculture ne procure à l'homme ce qui lui est nécessaire. Ni aucune autre profession, aucune autre science ne peut satisfaire l'homme autant que l'agriculture ne le fait. Donc, il place l'agriculture au sommet de toute discipline, de toute profession. « Otega re erga siyamatein te raste edokei einaikai e disten erga zestai » « Edokei » Le verbe « dokeo » « doko » dans sa forme au contracte. Il est ici à l'imparfait, on voit encore là l'augment, le « epsilon » au début du verbe. Et « erga zestai » de « erga zomai » qui vient de « toergon » Le verbe « non toergon » a donné « erga zomai » qui donne « travailler » « toergon » veut dire « le travail » « l'ouvrage » « le vie » Et « erga zomai » le verbe « travailler » Il est ici à l'infinitif présent. On traduit en disant « car cette profession qu'est l'agriculture est la plus facile à apprendre et la plus agréable à exister. » On voit qu'il continue à placer l'agriculture au sommet, au-dessus de toute autre activité facile à apprendre et agréable à exercer. La première formule verbale importante ici, c'est « pare-ke-staï » de « pare-po » à la voie moyenne, à l'infinitif, à l'infinitif, voie moyenne et « sunepiméléistai » de « sunepiméléomai » qui me dit « prendre soin » en même temps, à l'infinitif présent, moyen aussi. Elle donne l'agriculture, cette discipline, cette science, cette activité. Elle donne au corps la plus grande beauté. Elle dit que l'agriculture façonne le corps. C'est une forme de sport. On travaille avec tous les membres de son corps. Tout le corps travaille quand on exerce l'agriculture. Et en cela, elle donne au corps la plus grande beauté. La plus grande vigueur, elle renforce le corps. Et aux âmes, assez de loisirs pour songer aux amis et à la chose publique. Parce que la culture n'est pas seulement profitable pour nous, mais aussi pour les autres. On peut partager, on peut vendre le fruit de notre travail agricole. On peut profiter les autres de cela. Sous-titrage Société Radio Donc, tout le monde est concerné. Tout ce qui consomme, parce que quand on voit les fruits du travail agricole, on a encore plus envie de travailler. On est satisfait de ce travail. Et on est encore plus courageux dans ce sens-là. Le courage peut aussi désigner ceux-là qui... On sait que dans l'antiquité, les guerres étaient récurrentes. Le courage peut aussi désigner ceux-là qui, en dehors des remparts, bataillait pour la protection de la cité. Quand ils savaient qu'il y a des vivres qui arrivent, ils retrouvaient du courage, de la force, puisque la nourriture donne la force, renforce aussi le corps. Donc, quand ils savent qu'ils sont, grâce au travail des paysans, des agriculteurs, les soldats retrouvent un peu plus de courage et un peu plus de digueur. Voilà pourquoi dans tous les États, on a parlé ici de... « Ton poléion, repolis, 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 il y a de l'un en français politique. Repolis, la cité, il y a de l'un en français politique. La politique, c'est l'art de gouverner, de bien gouverner, de bien diriger la cité. L'art de vrai pour que la société se développe. Et cela concerne tout le monde. Celui qui est politicien, en principe, est celui-là qui doit œuvrer pour le bien de la cité. Et c'est qui la cité ? La cité, c'est tous les citoyens, tous ceux qui vivent dans la cité. Si un politicien se permet d'amasser toutes les richesses, l'argent pour son propre profit, et en laissant mourir les citoyens, ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas un politicien. C'est un arnaqueur. Oui, on va le dire comme ça. Un politicien est celui-là qui œuvre pour le bien de la cité, pour le bien de tous les citoyens, sans exception. Satisfaire les citoyens doit être la priorité du politicien. Et c'est la raison pour laquelle on fait même le grec. Parce que le grec n'est pas destiné à être parlé. Le grec nous amène à resituer les termes tels qu'ils devraient être employés. Dire, rappeler à tout le monde ce que les mots signifient en principe, ce qu'ils signifient à la base. On voit par là la politique, dérivée de « hey police ». Et politique, étymologiquement, signifie l'art de bien gouverner la cité, de bien diriger la cité. Et celui qui dirige bien la cité doit œuvrer pour que tous les citoyens, ceux qui vivent dans la cité, soient satisfaits. C'est ça le travail du politicien. S'il ne le fait pas, c'est un arnaqueur. C'est un prévaricateur, un marchand d'illusions. Donc, aux politiciens, voilà. Ceci vous est adressé. Parce que nous sommes tous politiciens quelque part. Puisque nous œuvrons tous pour le développement de la cité. Donc, ceci nous est tous adressé. œuvrons pour le bien-être, pour le développement de la cité. Voilà pourquoi dans tous les États, dans toutes les cités, c'est la profession la plus honorée. Parce qu'elle donne à la société les citoyens les meilleurs, les mieux intentionnés. Elle donne les meilleurs citoyens et les mieux intentionnés à la société. Parce que c'est là qu'il ne faut pas banaliser, mépriser les agriculteurs. Parce que sans leur travail, la société serait vraiment chancelante. Ça ne serait pas bon. Donc, Zenofon, ils nous invitent à mettre l'agriculture au-dessus de toute activité, de toute profession, de toute science. Et à cet effet, la science, ce qui traite des lois de la culture, c'est l'agronomie. Comment est-ce qu'on doit entretenir un champ pour qu'il produise de bons fruits et des fruits en abondance ? Bien, nous sommes parvenus à la fin de l'analyse et de traduction de notre texte. Nous allons lire maintenant la traduction intégrale pour se faire une idée générale de ce que Zenofon veut nous dire. Nous avons ensuite prouvé qu'il n'y a, qu'il n'y a pour un homme beau et bon, kalos kagatos, un homme beau et bon, ou bien un homme de bien, pour un homme de bien, aucune profession ni science au-dessus de l'agriculture qui procure aux hommes le nécessaire. car cette profession est la plus facile à apprendre. Les lois de l'agriculture et l'agronomie, selon Zenofon, l'agronomie est facile à apprendre et plus est la plus agréable à exercer. Elle donne au corps la plus grande beauté, la plus grande vigueur et aux âmes assez de loisirs pour songer aux amis et à la chose publique. L'agriculture nous a encore paru exciter les hommes à devenir courageux, vu que c'est en dehors des remparts qu'elle fournit le nécessaire et la nourriture à ce qu'il exerce. Voilà pourquoi, dans tous les états, c'est la profession la plus honorée, parce qu'elle donne à la société les citoyens les meilleurs et les mieux intentionnés. Bien, après cette lecture, nous allons donner le devoir qui consiste à proposer un titre à ce texte ainsi qu'un bref commentaire. Nous avons recours à ses manuels, ses dictionnaires, ses grammaires grecs, ainsi que le site Rodoy Electronikai, dans lequel nous avons, sur lequel nous avons paupié, dans lequel nous avons paupié, pardon, des textes de xénophones et en particulier l'extrait que nous avons traduit. Prochèmement, nous serons centrés encore sur l'intégration, sur un autre extrait. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.